Oui, simplement rendre grâce à Dieu Allah subhanahu wa ta'ala, de nous avoir donné l'occasion de vivre ce jour historique, historique pour moi-même, mais historique aussi pour le peuple sénégalais. C'est un jour important dans nos vies. Je voudrais le remercier du fond du cœur. Je suis revenu ici dans mon école d'enfance, dans mon quartier d'enfance, l'école lieutenant Aline Badera Diallo, en face du camp militaire de Ziegenchor, où j'ai fait mes humanités, l'école qui m'a formé et forgé. Si j'en arrive à être candidat à une présidentielle dans mon pays, c'est grâce à cette école et à tous ceux et celles qui ont partagé ma vie dans ce quartier. Je voudrais les remercier et les féliciter. Je voudrais remercier et féliciter le peuple sénégalais, qui nous a permis aussi de vivre ce jour en dehors d'Allah. C'est grâce à la détermination du peuple sénégalais, à sa volonté, à son courage, à sa résilience, que nous avons aujourd'hui l'occasion de voter. Ce n'était pas évident. Tout a été fait ces dernières années pour que ce moment n'ait pas lieu. Tout a été fait pour que nous n'ayons pas la possibilité d'être des candidats et de voter pour le projet auquel nous croyons. Le peuple a montré qu'il est le seul souverain. J'entends souvent des gens dire « force restera à la loi ». Je leur dis souvent, ajoutez « force restera au peuple », parce que le peuple est le seul souverain. Et le peuple a montré qu'effectivement, il a eu la volonté, il a eu l'envie et la détermination de préserver sa démocratie, préserver son état. Ce n'est pas seulement un jour d'élection au plan politique. C'est un jour de mutation sociétale. Le peuple sénégalais a décidé que notre société va changer. Demain, ce sera un nouveau Sénégal qui naîtra, Inch'Allah. Un Sénégal de paix et de justice, un Sénégal de prospérité, un Sénégal de fraternité, un Sénégal de cohésion. Notre peuple a été divisé ces dernières années. Nous avons vécu des traumatismes, beaucoup de tensions, beaucoup d'angoisse. Nous avons perdu beaucoup de nôtres qui y ont laissé la vie. Beaucoup ont été mutulés à vie, ont perdu des membres. Beaucoup ont perdu leur travail. Des familles ont été disloquées. Cette division a été douloureusement vécue par le peuple sénégalais. Des milliers de jeunes ont été emprisonnés. Beaucoup ont quitté le pays pour aller à l'exil. Cela doit cesser et cela cessera, Inch'Allah. Avec l'aide de Dieu, avec la volonté du peuple sénégalais qui se prononce aujourd'hui. Il a tenu aussi des propos, encore une fois, très responsables. est-ce qu'il y a des gens qui ont été emprisonnés ? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Nous avons été en train de voir sur le plateau. Depuis ce matin, nous avons déjà fait un programme de 225 bureaux de vote sur 33 cents de vote. C'est le calme, il n'y a rien de suspect pour le moment. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. Le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect. 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 C'est le calme, il n'y a rien de suspect. Il n'y a rien de suspect. C'est le calme, il n'y a rien de suspect.